C'est elle qui a commencé l'enregistrement ? Ah, ok, parfait. Voilà, ça marche. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. On va commencer notre cinquième webinaire de cette semaine qui est intitulé « Préparer et animer sa séance synchrone ». Le contexte de ce webinaire, ça entre dans le cadre de la continuité pédagogique que nous allons proposer au profit des étudiants. C'est le cinquième webinaire d'une liste de webinaires qui ont démarré le 26. On est actuellement, on est aujourd'hui le 30. Notre webinaire est intitulé « Préparer et animer sa séance synchrone ». Ce, dans le cadre de ce webinaire, est pour le bon déroulement de la séance. On vous invite, s'il vous plaît, à couper les microphones, à désactiver vos webcams. Et si vous avez des questions, vous pouvez intervenir au niveau de la session de chat en écrivant les questions ou bien en mettant vos interactions et vos questions d'une façon générale. Cette séance sera animée par Mme Wafé Hachény et moi-même Mohamed Ali Nahali. Nous sommes des enseignants permanents à l'Université virtuelle de Tunis en tant que des formateurs Eiffel et aussi en tant que des formateurs TIS. Donc, au niveau de ce webinaire, on va essayer de vous faire vivre une expérience. Cette expérience comporte trois scénarios d'animation de place virtuelle. On va faire de l'interaction en utilisant Google Forms et un Padlet. On va faire aussi un autre scénario qui est basé sur l'interaction entre des questions et des réponses sous forme de chat. Puis, on aura évidemment l'occasion d'avoir un troisième scénario qui est basé sur la présentation avec Écoute Active. Vous pourrez prendre note d'un certain nombre d'informations à partir d'une question qui va être posée. Donc, l'objectif de cette façon de faire, c'est d'expérimenter des outils d'animation et de vivre en quelque sorte le contexte de ces trois scénarios afin par la suite de les expérimenter. Maintenant, je vais vous inviter à démarrer la séance. En commençant par une activité de Bélise Glace, on vous invite à répondre à un formulaire qui a été préparé sur Google Forms en essayant de donner vos avis par rapport à l'enseignement en ligne synchrone. Donc, j'invite Wafé à mettre le lien sur le chat. Et aussi sur la chaîne YouTube pour les collègues qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Donc, au niveau de ce formulaire, vous avez évidemment un certain nombre de questions. On vous laisse le temps de cinq minutes pour répondre à ces questions. Merci. Donc, le lien vous a été partagé sur le chat. Cliquez dessus pour aller amener vos réponses. Wafé, est-ce que vous avez partagé le chat aussi sur la session de YouTube, sur le lien YouTube ? Non. Si tu peux le faire, Mohamed Ali, s'il te plaît. Puis, je vais te prendre la main aussi par rapport à la présentation pour partager la question. Ok, je vais le faire. Ok, je vais le faire. Ça a été fait, Mohamed Ali. L'équipe technique a fait le nécessaire. Perfect, perfect. Merci pour l'équipe technique. Sous-titrage ST' 501 Donc, on a 19 réponses pour l'instant. On vous invite donc à suivre le lien par rapport au chat. Prenez votre temps pour répondre en fait sur des questions sur la classe virtuelle entre mythe et réalité. Donc, qu'est-ce que vous pensez des assertions qu'on vous a mis ? Déjà 24 réponses, c'est bien ? Oui. 25 ? On est à 25 réponses. Donc, prenez le temps aussi de lire les feedbacks qu'on vous a mis derrière à chaque réponse. On est à 34. Donc, quatre questions en fait sont évoquées par rapport à la classe virtuelle, l'enseignement synchrone en ligne et tout ce qui est autour. Donc, est-ce que vous pensez que justement la classe virtuelle, c'est de moindre qualité qu'un enseignement présentiel ? Qu'enseigner à des étudiants en ligne en fait, c'est une tâche facile, on peut facilement transposer nos activités présentielles en ligne. Est-ce que le travail de l'enseignant, la préparation et l'animation est le même qu'une classe présentielle ? Puis la dernière question, est-ce qu'il est difficile justement d'interpeller ces étudiants et susciter leur intérêt et interaction de qualité en classe virtuelle ? Donc, on est rendu à 37 réponses. On a 67 participants. Donc, allez-y, allez sur le clavardage, sur le chat en ligne, essayez ces questions-là. On a encore trois minutes. On a encore trois minutes. Madame Besma, vous voulez intervenir ? Madame Besma, c'est là. Alors, on demande où peut-on trouver ces questions. Donc, ces questions en fait, c'est disponible en ligne. Donc, voici le lien dans le chat. Et ici. Donc, le but, c'est de vous amener en fait à faire un peu de recul sur les séances que vous avez vécues éventuellement en ligne avec vos étudiants en ces temps de pandémie. De réfléchir à vos pratiques, puis essayer d'amener vos réponses par respect à vos expériences. En fait, est-ce qu'on peut prendre les interventions ? Il y a Sihaf qui demande l'intervention. Oui, bien sûr. On vous écoute, Sihaf. Bonjour à tous. Merci pour ces animations. Là, pour la quatrième question, je pense qu'il est difficile. C'est un peu subjectif. Justement, donc, c'est ce que je disais. Prenez un recul en fait. C'est plus par rapport à vos expériences personnelles. Mais ce qu'on a mis comme réponse, si vous voulez, aux questions, là, comme feedback, c'est les études qui le confirment. Merci. Bien refaire, on peut passer à la lecture ou bien à l'analyse des résultats. Oui, bien sûr. Donc là, on a 54 réponses de fait sur le formulaire en ligne. Donc, on voit les répartitions des totales de points. Donc, il y en a quatre qui ont amené des réponses. Il y en a, après, aux alentours de cinq personnes qui ont amené des réponses correctes. Donc, quand je dis correctes, donc on a essayé de mettre un barème derrière. Mais comme je disais, en réponse à Sihaf, donc ces réponses-là, c'est des études qui les ont confirmées. C'est des études qui ont été faites, en fait, sur l'enseignement en ligne et la qualité de l'enseignement en ligne vis-à-vis d'un enseignement classique présentiel. Donc, la plupart des participants, c'est aux alentours de deux points. Donc, deux questions répondues justes par rapport aux résultats des études. Donc, la première question, c'était les cours en classe virtuelle sont de moindre qualité. Donc, on voit, il y a 24 réponses qui ont répondu vrai, 31 qui ont répondu faux. Donc, justement, la bonne réponse, c'est que les cours en classe virtuelle, il s'avère qu'ils sont de qualité égale aux cours présentiels. Ils sont bien préparés, bien à l'avance, planifiés. Puis, on met de nos côtés tous les outils en tant qu'atout pour essayer d'interpeller les étudiants, surtout les encadrer derrière et tout. Donc, on va voir ça tout le temps de la présentation. Enseigner à des étudiants en ligne qui partagent le même temps, mais pas le même espace. Donc, un enseignement synchrone en ligne est facile. Donc, il y en a 13 personnes qui ont répondu oui et 42 personnes qui ont répondu faux. Donc, la bonne réponse, c'est faux, par respect aux études qui ont été menées justement sur l'enseignement en ligne. Donc, justement, on va vous montrer comment y arriver et quelle charge de travail il y a derrière. D'accord ? Donc, le travail de l'enseignement, la troisième question, préparation et animation est le même. Six personnes qui ont répondu vrai, 50% qui ont répondu faux. Et ils sont tout à fait corrects. La bonne réponse, c'est bien faux. Donc, la préparation, elle n'est pas la même. Ça ne va pas différencier largement de ce qu'on fait en classe présentielle. Donc, la préparation, elle est toujours là, vos scénarios. Et une certaine adaptation est obligatoire. Donc, on va voir ça aussi. Il est difficile d'interpeller, donc notre quatrième question, d'interpeller ses étudiants et susciter des interactions de qualité avec nos étudiants ou entre les étudiants même en mode classe virtuelle. Donc, la plupart ont répondu 43, puis 14 personnes ont répondu faux. Donc, la bonne réponse, c'est en fait, il n'est pas difficile. Donc, on peut interpeller ses étudiants, comment on le fait en classe présentielle. On peut susciter des interactions entre eux aussi, comment on le fait en classe présentielle. Donc, en les mettant en application, en petits groupes ou en classe ou autre. Donc, on va voir aussi quelles sont les stratégies ou les moyens qui nous permettent de faire ceci. Donc, voilà, c'était un peu en fait pour voir vos vécus en termes de classe en ligne pendant ces temps de pandémie et de vous donner les résultats, ce qu'en disent les études en fait derrière sur l'enseignement en ligne. Donc, si je peux revenir en fait à la présentation. Donc, pour capitaliser un peu ce qu'on a vu, ça nous ramène en fait, j'imagine que ça commence à travailler beaucoup de personnes. Donc, les résultats qu'on a annoncés là, qui sont publiés par les études. Donc, plusieurs questions devraient vous passer par la tête, comme quelle adaptation. Donc, on parlait d'une certaine adaptation. Quelle adaptation, donc, on doit apporter. Quel temps de préparation il y a derrière justement. Une fois qu'on a adapté, donc, pour quelle activité on doit opter. Comment les transposer, ces activités. Donc, de classe présentielle en mode classe virtuelle. Quelles méthodes ou quelles stratégies et outils en fait qui vont avec, qui doivent surtout être accessibles que ce soit pour le prof et pour les étudiants, sont plus adéquats pour un enseignement en ligne, pour pouvoir animer, encadrer nos étudiants et les suivre. Et enfin, donc, justement, comment les étudiants apprennent-ils. Donc, de façon générale, puis de façon plus particulière à distance. Pour savoir comment orienter justement nos stratégies, nos activités et tout. Et quelle gestion de classe à distance. Donc, on sait que c'est quand même un point très important. Donc, la gestion de la classe pour pouvoir amener les étudiants vers les objectifs ou nos attentes. Qui n'est pas facile d'ailleurs en classe présentielle. Donc, comment on peut faire en classe virtuelle. Donc, tout au long de ce webinaire, on va essayer de vous apporter des éléments de réponse pour assurer la qualité justement de vos séances synchrones en ligne. Donc, en réponse à ces questions, donc au menu dans ce webinaire. Donc, on va commencer au début par justement essayer de définir ensemble ce que c'est la classe virtuelle. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, donc la séance synchrone en ligne. Après, on va vous présenter des modalités, des approches qui accompagnent justement la classe virtuelle. Donc, comment ça se passe. Puis, quel temps de travail côté étudiant qui accompagne aussi la classe virtuelle. On va vous donner, essayer de vous inspirer par des méthodes, des stratégies et des outils, que ce soit pour ces activités pédagogiques ou pour justement pouvoir animer ces séances synchrone. Et on va finir par le sentiment de présence qui est très important en classe virtuelle pour obtenir l'adhésion de ces étudiants. Et quelques conseils et les essentiels justement pour valider la qualité. Donc, voilà au menu de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, là, on va passer à un deuxième temps de notre présentation. Et on va essayer de vous faire vivre, en essayant de répondre à la question, donc ce que c'est la classe virtuelle, un deuxième scénario d'animation qui va être sous forme de questions-réponses. Donc, on va essayer de jouer un jeu de rôle, moi et Simran Dali. Donc, c'est comme si vous avez des invités ou des conférenciers dans vos séances. Voilà, donc je vais passer en fait la main, c'est Mohamed Dali pour la présentation. Ok. Merci, WFM, pour cette capitalisation des résultats de notre petite enquête. Donc, en fait, on va essayer de commencer par parler des modalités d'enseignement. Voilà, donc c'est par la ligne, si tu nous permets, justement. Donc, on a parlé d'enseignement synchrone en ligne. On a parlé de classe virtuelle, là, en introduisant justement les choses, le menu. Donc, si tu peux nous répondre, s'il te plaît, ou nous définir ce que c'est déjà l'enseignement synchrone en ligne. Voilà, donc en fait, lorsqu'on parle d'enseignement en ligne, il y a plusieurs façons déjà de, ou bien plusieurs modalités d'enseignement. Déjà, il faut rappeler le fait que l'enseignement peut être face-to-face ou bien face-à-face. C'est un enseignement classique où on peut avoir l'enseignant et l'apprenant au même temps, dans le même espace. À cette situation, il y a une situation qui est diamétralement opposée, où il y a un enseignement qui est 100% en ligne, où on fait appel à des technologies qui sont là pour assister l'enseignant à exposer son cours et à interagir avec les apprenants. Il faut aussi voir qu'il y a, entre ces deux situations diamétralement opposées, une situation en débridation, ou bien un enseignement hybride, où on peut faire mixer les deux, selon des scénarios bien définis, entre l'enseignement présentiel et l'enseignement en ligne. Ceci dit, le fait de passer d'un enseignement face-to-face à un enseignement 100% en ligne nécessite l'utilisation et la maîtrise d'un certain nombre de technologies et d'outils qui sont là, à la disposition de l'enseignant, afin de transmettre les informations qui sont en relation avec son cours. Parfait. Merci, donc, Simhamd Ali. Donc, on comprend que l'enseignement en ligne est synchrone, donc ça se passe à travers Internet pour présenter justement sa séance classique. Mais on parle aussi souvent de classe virtuelle. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer justement le lien qui existe entre les deux, donc quelle dimension en plus ? Absolument, absolument. En fait, une classe virtuelle, c'est une façon d'enseigner, c'est un espace virtuel d'enseignement, synchrone en ligne, qui peut être disposé en utilisant des plateformes et des outils d'enseignement ou bien d'apprentissage. Ce qu'il faut noter, c'est que l'enseignement ou bien la classe virtuelle n'est pas seulement une séance synchrone, mais c'est le fait d'implémenter ou bien d'utiliser un certain nombre d'outils, de plateformes, dont l'objectif est de créer l'interaction entre l'enseignant, l'apprenant et les pairs. Donc, il faut faire appel à des outils d'animation, des outils de partage, des outils de travail d'équipe. Et en particulier, il y a les deux façons, en quelque sorte, si je veux aller dans le sens de garantir la réussite d'une pratique d'enseignement. Il faut avoir une hybridation carrément de l'enseignement en ligne en utilisant les deux façons, les deux dimensions, la dimension synchrone et la dimension asynchrone. Ok, merci. Merci Mohamed Ali. Donc, c'est très bien clair. Donc, on voit bien la différence, c'est qu'en fait, il y a une autre dimension qui s'ajoute, donc qui est très importante, c'est la synchrone, qui complète l'enseignement synchrone en ligne. Absolument. Synchrone. Absolument, oui, c'est bien ça. Très bien. Donc, puis la diversification des outils aussi, surtout pour animer et pour faire interagir. Est-ce qu'on peut voir, s'il te plaît, si Mohamed Ali, un exemple sur une transformation d'une classe ? Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est une question récurrente. À chaque fois, les collègues nous interpellent en nous disant, moi, j'ai des pratiques d'enseignement présentiel, comment je peux migrer vers une situation d'enseignement en ligne et à distance. On va prendre un exemple d'une situation concrète. On a un enseignement présentiel composé de quatre modules sur quatre semaines, à l'aison de trois heures par semaine, deux séances d'une heure trente. C'est une situation concrète, en fait, de ce que nous vivons réellement dans le cadre de nos pratiques d'enseignement présentiel. La question qui se pose maintenant, c'est comment fractionner le tout, comment planifier les temps de travail, quel dosage doit-on avoir entre le synchrone et la synchrone, comment je dois procéder réellement ? Là, en fait, on vous a apporté une petite explication grâce à un diagramme ou bien grâce à une présentation. Donc, vous voyez au niveau de cette présentation qu'on a les modules qui sont juste en haut, qui sont indiqués en module 1, module 2, module 3, 4 et 5. Donc là, c'est la plage horaire réellement de ces différents modules. Et à chaque fois, on a plusieurs actions à faire. Donc, ces actions à faire varient, en fait, entre le synchrone et la synchrone, entre l'utilisation de la plateforme, l'utilisation des ressources et l'utilisation des activités. On démarre généralement par un mail qui va, un mail ou bien un message via la plateforme qui va annoncer le démarrage soit du cours, soit d'un module donné. Ça pourrait être le premier module, le deuxième ou bien le troisième, et ainsi de suite. Et puis, on aura évidemment, on donne accès, on donne aux étudiants un accès au cours et on déclenche, on met par cours une séance synchrone. Donc, cette séance synchrone sera annoncée avec des objectifs, avec un planning bien défini, avec une préparation, évidemment, à l'avance, qu'on va en parler par la suite. Une fois que cette séance synchrone a eu lieu, ça pourrait être pour expliquer, évidemment, le cours, ça pourrait être pour annoncer une activité. Ça dépend du scénario qu'on a préparé pour cette séance synchrone, évidemment. Dali, je vais t'interrompre, excuse, on nous demande de zoomer un peu, en fait, pour voir les détails, là, si tu peux. J'espère, j'espère, malheureusement, la vérification en ligne ne permet pas de... C'est sûr, 100%, puis j'ai présenté la partie... Tu peux la laisser en ce mode-là, en zoomant 100% sur une semaine, par exemple, pour... Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Mme Nahla Bouazis, est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui, c'est correct, Mohamed Ali, vous pouvez continuer. Bien, donc, vous voyez que là, par exemple, vous avez ici un planning, donc, qui comporte les différents... Donc, les carreaux avec de multiples couleurs, ce sont des situations où on a des activités, ou bien on a des séances synchrone, ou bien des travaux à rendre. Donc, tout est préparé et tout est paramétré à l'avance. Donc, généralement, lorsqu'on a une séance de cours présentielle, on a une séance de cours de trois heures par semaine. Cette séance de cours de trois heures par semaine sera éclatée en faisant apparaître des moments où on peut être en situation synchrone avec les apprenants, des moments où les apprenants vont faire une activité, des moments où on peut corriger l'activité. Et avec ça, on aura en quelque sorte une façon de bien réussir notre transposition vers un enseignement en ligne. Donc, là, c'est une structure générale d'un module de formation qui va être transformée d'une situation présentielle vers une situation en ligne. On reviendra encore plus en détail au niveau d'un autre passage, au niveau de cette présentation-là, pour voir encore plus ce diagramme-là. Donc, maintenant, je vais revenir au mode plein écran pour voir. Donc, voilà, c'est mieux maintenant. Maintenant, si vous avez des questions, on vous invite, si vous voulez, à préposer au niveau de la session de chat, afin qu'on puisse vous répondre et apporter des clarifications par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a juste une question dans le chat. Ce n'est peut-être pas une question, mais on remarque. Donc, Siméjid Zolgi, il a marqué manque de dispositifs et d'infrastructures. Par rapport à quoi exactement ? Je ne sais pas si Siméjid, il peut activer son micro. Donc, ça c'était à peu près quand vous nous avez amené en fait la définition de classe virtuelle. Donc, si j'ai bien compris la question, peut-être le manque de moyens, c'est par rapport à l'accès à la plateforme ou bien par rapport à l'accès aux outils d'organisation de séance synchrone. Donc, si c'est le cas, l'université virtuelle met à la disposition des établissements universitaires des plateformes qui sont accessibles à tous les enseignants. Il faut simplement en profiter et savoir les utiliser. Maintenant, pour l'organisation des séances synchrones, il y a par exemple là, on est en train d'utiliser le mythe. Le mythe est accessible à tout le monde. Vous pouvez utiliser aussi d'autres outils comme, par exemple, Webex ou bien comme Teams. Vous pouvez aussi utiliser Skype si vous souhaitez. Donc, il y a pas mal de façons pour faire des séances synchrone. Évidemment, les dispositifs n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Ils n'offrent pas les mêmes dispositions pour assurer les séances synchrone. Voilà. Merci, Mohamed Ali. Donc, on évoque aussi le fait que les étudiants n'ont pas parfois les moyens pour participer aussi aux séances synchrone ou pour la partie synchrone éventuellement pour faire le travail à distance sur une plateforme. Franchement, je ne peux pas te donner un avis par rapport à cette question. Peut-être que c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens, mais on peut trouver des solutions. Le ministère de l'Enseignement supérieur met à la disposition des étudiants tunisiens des salles au niveau des établissements afin qu'ils y accèdent pour se connecter, pour assister à des séances synchrone ou bien accéder aux plateformes. Et d'ailleurs, les plateformes de l'université virtuelle sont en accès gratuit. Donc, voilà. Ok, merci, Mohamed Ali. Donc, on a d'autres questions. Est-ce que justement ce mode d'enseignement, la classe virtuelle, est bien adaptée pour différentes disciplines ou non ? Est-ce que c'est assez fluide pour que ce soit des disciplines littéraires, scientifiques, médicales ou autres ? Oui, on peut évidemment adopter ce mode d'enseignement à n'importe quel type de pratique d'enseignement, à condition qu'on sait bien comment signaliser, qu'on se prépare bien à assurer les séances. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des disciplines où il y a des spécificités particulières, où par exemple, il faut aller manipuler la matière, il faut aller par exemple dans des laboratoires pour faire des tests. Donc là, on peut faire des simulations et les mettre à la disposition des apprenants. On en parlera évidemment au niveau de cette présentation, des différentes façons d'agencer ou bien de doser entre les dispositifs asynchrones et synchrones, afin de réussir l'apprentissage. Donc la solution de ce dosage-là peut apporter évidemment la complémentarité entre la synchrone et le synchrone, peut apporter des solutions ou bien peut apporter des réponses à diverses disciplines qui évoquent des formations liées aux aspects pratiques. Justement, donc si je peux compléter un peu, donc par exemple pour les TP qui utilisent des environnements particuliers ou autres, si je prends le cas des logiciels, ça peut être une solution, ça peut être en fait justement de demander auprès de son université si les logiciels peuvent être virtualisés sur une machine en fait qui peut être accessible de l'extérieur par tous les étudiants. Donc au lieu de les envoyer de façon classique dans une classe, la forêt de bar, donc le PC, on peut virtualiser les logiciels. Donc on peut donner accès aux étudiants à distance à certains logiciels. Comme a dit Simou Hamdali, donc aussi on peut simuler des, nous en tant que prof, on peut simuler des manipulations, faire des démonstrations, puis diffuser ça sous forme de capsules, donc vidéo aux étudiants. Puis par exemple pour des mises en situation, quand les étudiants en fait, ils doivent nous montrer un certain savoir-faire, si je prends des matières où par exemple les étudiants, ils peuvent jouer en recueil ou autre. Donc on peut les pousser genre à faire des jeux de rôle entre eux, à se filmer, à nous remettre le travail sous forme de vidéo. Donc le prof, il peut le voir, il peut le diffuser pour les pères en séance synchrone. On peut faire évaluer ce travail par les pères aussi, pour l'apprentissage par les pères. Donc voilà des exemples de scénarios qu'on peut amener. Donc il reste le rapport au matériel, au matériel donc lourd pour les TP avec du matériel lourd qui ne peut pas être excité aux étudiants. Donc ça par contre, il faut justement préparer des compléments en présence. Merci pour cette information supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, tant qu'on est en train de parler des modalités et des méthodes, on peut enchaîner toujours sur cette même idée. Donc les questions là, ça tourne autour de comment susciter l'intérêt, justement la participation, l'enseignement artistique à distance, beaucoup de problèmes. Donc on a essayé de répondre un peu, de donner des éléments de réponse, comme on l'a dit. On peut les pousser à faire des exercices et à nous filmer ça. La virtualisation de logiciels, je m'explique, c'est qu'au niveau du service informatique de l'établissement, on peut mettre des choses accessibles sur un secteur, au lieu d'installer les logiciels physiquement sur des machines en salle laboratoire. Donc c'est une question technique, en fait, sur le côté direction informatique et on donne accès aux étudiants pour qu'ils accèdent au logiciel à distance. C'est comme un peu le cas au cas de Google, on accède à la suite aux fils en ligne, par exemple. Donc voilà. Merci WFR. Merci WFR. On enchaîne tant qu'on parle des modalités et des approches et ainsi de suite. On peut enchaîner déjà au niveau de notre deuxième point du menu. On va essayer de vous présenter les modalités et les approches étant au travail d'accompagnement de la classe virtuelle, ainsi que les modalités, les modes et les stratégies, les outils nécessaires pour réussir ce mode d'enseignement. Donc je vous cède la parole. Merci Mohamed Ali. Donc on est rendu à notre deuxième point, justement, pour répondre à certains de vos questions dans le chat. Donc quelles sont les modalités et approches qui accompagnent la classe virtuelle, les différents temps de travail pour les étudiants, et vous inspirer en vous donnant des méthodes, des stratégies, des études pour les activités pédagogiques ou pour l'animation. Donc on va revenir à nos trois scénarios qu'on veut vous faire essayer de vivre. Donc on a vécu l'interaction au début à travers le Google Forms. Le deuxième scénario, les questions-réponses, en vous invitant à mettre des questions dans le chat et on est revenu dessus, donc vers la fin. Maintenant, on va essayer de passer à un autre mode d'animation, la séance à la classe, c'est la présentation, donc c'est l'exposé du prof. Mais ce qui importe, en fait, c'est le fait justement de chercher la vision des étudiants, de les rendre actifs dans le temps de la séance, parce que sinon on va les perdre, ils vont s'ennuyer. Donc c'est ce qu'on appelle la présentation avec une écoute active du côté des étudiants. Donc on va vous inviter, avec vos moyens personnels, cette fois-ci. Donc vous pouvez toujours, bien sûr, utiliser le chat. Bien écouter et essayer de prendre éventuellement des notes. Et ceci dans le but, en fait, de donner une réponse vers la fin de cette petite séquence de présentation sur les modalités. Donc la question est la suivante. Quel défi à relever pour valider la qualité de la classe virtuelle ? Donc essayez de réfléchir à cette question tout au long de ce que je vais présenter là. Donc je vous laisse encore juste cette diapo pour voir la question. Donc quels défis qui sont à relever pour valider la qualité de notre classe virtuelle ? En mode synchrone ou asynchrone ? Donc c'est dans ces deux dimensions. Donc voilà. Donc si on a tous bien compris quelque chose, c'est que la classe virtuelle, en fait, ce n'est pas l'heure et demie qu'on fait d'habitude en classe présentielle. On ne va pas transposer la même chose devant un webcam. Donc là, c'est quand vous voyez à travers ces images. Donc l'idée, ce n'est pas de faire son cours de la même façon et on perd nos étudiants au fond. Donc ce qui importe, c'est que pour justement amener les étudiants à adhérer davantage et assurer la qualité de nos séances, donc il faut retenir essentiellement qu'il faut hybrider. Donc comme on a dit, il y a une certaine dimension asynchrone qui doit accompagner nos séances synchrones. Donc il faut hybrider notre enseignement en ligne. Et puis il faut le planifier à l'avance. Donc vous avez vu l'exemple de décopage qu'a amené Simouhamd Ali. Donc c'est très important de planifier tout ça à l'avance, d'articuler les activités entre elles, les temps de travail. Alors ceci étant dit, tout ça, ça nous amène en fait à adapter par respect à ce nouveau décopage, à adapter nos contenus et adapter nos activités et surtout nos outils qui vont appuyer ces activités. Et un troisième point qui est très, très important, c'est l'animation qui doit être en fait bien soignée et l'encadrement en ligne, que ce soit en temps synchrone lors de notre présence en fait en ligne avec les étudiants en même temps ou en temps asynchrone. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ce qu'on a présenté jusqu'à là. Donc maintenant on va voir en fait, on parle d'hybridation. Donc ok, l'hybridation, ça rentre dans les modalités qui accompagnent la classe virtuelle. Donc quand on parle d'hybridation, on s'entend, c'est nos séances synchrones en ligne et qui doivent être interactives en tout temps. Donc cette interaction peut être réalisée justement moyennant plusieurs moments en fait qu'on peut inclure au cours de notre séance synchrone comme on l'a fait jusqu'à là. Donc des interactions à travers le chat, des interactions à travers Google Forms par exemple, des sondages, donc des moments d'interaction qui peuvent être individuels comme vous l'avez fait au début avec le questionnaire ou en groupe classe. Donc tout le groupe classe qui interagit ensemble ou en petit groupe avec différentes temporalités. Donc quand on dit en petit groupe, c'est par exemple envoyer les étudiants à travailler en petit groupe, quatre ou cinq entre eux. Donc on leur donne des temps de travail puis on revient pour capitaliser ou pour que, par exemple, un petit groupe nous présente le résultat de son travail et les autres commentent, donnent en fait leur avis. Et c'est comme ça qu'on va créer une certaine communauté, un lien qui tout le monde va apprendre ensemble. Alors ces temps d'interaction, ils peuvent avoir différentes temporalités. Donc comme je viens de le dire, que ce soit de façon séquentielle, comme on le fait là, donc on est tout le monde ensemble en même temps, en avance avec des temps individuels, des temps en groupe, puis on revient ou simultané. Donc qu'est-ce que ça veut dire simultané ? Donc par exemple, je rentre en tant qu'enseignant avec un petit groupe alors que l'autre groupe continue à faire son travail. Ils peuvent en fait se connecter ensemble et puis je rentre avec l'autre groupe ainsi de suite. D'accord ? Donc ces séances synchrones là en ligne, ça doit associer, comme vous avez vu, c'est très important des fonctions de chat pour que les étudiants puissent mettre leurs questions à chaud quand on présente. Et des options d'organisation, donc différentes, comme les questions-réponses, ce qu'on a vécu là à travers vos questions sur le chat et les réponses qu'on vous a amenées. Et quand on a un groupe en fait qui est très large, on peut aussi faire appel à nos étudiants pour suivre ce qui se passe sur le chat et pour nous interpeller, nous arrêter, nous poser des questions pour amener des réponses, des explications à nos étudiants. Donc la plus-value de cette séance synchrone, c'est surtout le fait de créer des liens, le sentiment de présence de nos étudiants et de responsabiliser nos étudiants vis-à-vis de leur apprentissage, que ce soit en tant qu'enseignement avec nous ou ce qui va se passer sur, par exemple, la plateforme Moodle avant ou après la séance en ligne. La deuxième dimension, donc, qui est très importante aussi pour accompagner notre classe virtuelle, c'est l'asynchrone en ligne. Donc c'est le fait, par exemple, de transmettre des connaissances en asynchrone, comme on a dit tout à l'heure, préparer des démos, des capsules vidéo, prendre nos présentations, des parties de nos présentations en classe présentielle, qui portent surtout sur des définitions, des faits, des connaissances de façon générale, qu'on peut commenter et mettre ça à disposition aux étudiants avant notre séance synchrone. Donner aussi éventuellement des ressources externes, des liens à lire avant d'arriver en séance synchrone. Cette modalité, donc ça sous-entend aussi qu'il ne faut pas livrer les étudiants à eux-mêmes. On doit les accompagner aussi, même en asynchrone. On doit accompagner ces mises à disposition de connaissances par des activités d'appropriation pour amener les étudiants à atteindre l'objectif, à comprendre les définitions qu'on a mis, les capsules qu'on leur a fournies. Donc on peut, par exemple, monter sur la plateforme des petits tests pour essayer de voir si les étudiants ont bien saisi, ce qu'ils ont à saisir de façon autonome ou non. Donc c'est ce qu'on appelle l'animation synchrone. C'est le fait d'être derrière les activités qu'on présente aux étudiants de façon asynchrone. Alors, ce qui importe aussi, c'est l'articulation entre ces deux modes. Je présente des choses en asynchrone, j'amène les étudiants à commencer un travail, puis il faut articuler, il faut faire le lien sur ce qu'ils ont fait en autonomie et revenir là-dessus en séance synchrone. On va échanger, on va faire un retour en synchrone sur ce qu'ils ont appris, sur les lacunes qu'on a vues à travers leurs réponses, par exemple, au QCM, ou leur interaction dans les forums en temps asynchrone. Donc la plus-value avec cette dimension asynchrone, c'est de faire appliquer davantage les étudiants dans leur apprentissage et d'essayer de les pousser vers l'autonomie, le fait de s'organiser par rapport à leur apprentissage. Est-ce qu'il y a une question de Mme Nouré qui demande plus d'éclaircissement par rapport au schéma qui est à gauche ? Ok. Alors, le schéma qui est à gauche, je vais revenir d'ailleurs sur celui par rapport à la séance synchrone. Donc, si on voit, il y a quatre dimensions ici. Donc, l'approche active, est-ce que c'est adapté à la distance ? Est-ce qu'il y a une approche, en fait, qui amène les étudiants à travailler en collaboratif ? Et est-ce que c'est adapté à la synchrone ? Donc là, on est dans le synchrone, donc on s'entend bien. Donc, ce n'est pas du tout adapté à la synchrone. Donc, on est dans une dimension synchrone. D'accord ? Alors, quand on est en ligne ensemble, donc on va pousser le plus possible, en fait, les étudiants à être actifs. Donc, ça, c'est des résultats des études. Donc, la séance synchrone, ici, on peut la mesurer en 0 et 4. Donc, c'est à peu près vers un point. En termes d'approche active avec nos étudiants. Alors, est-ce que c'est adapté à la distance ? Oui, donc, c'est bien adapté à la distance, mais ça ne suffit pas. Donc, vous voyez, ça s'arrête aussi au niveau 1. C'est pour ça qu'on complète avec une dimension, en fait, à synchrone, pour améliorer l'apprentissage à distance. L'apprentissage collaboratif, donc, c'est vrai qu'on va amener les étudiants à collaborer ensemble en séance synchrone. Comme je disais tout à l'heure, les envoyer à faire un travail en groupe, puis revenir. Mais si on parle d'une vraie collaboration, c'est une collaboration, par exemple, sur une étude de cas, ou une analyse, ou une contextualisation qui peut prendre du temps, quand même. Donc, cette dimension, vous allez voir, elle va être augmentée au fur et à mesure qu'on avance dans les autres modalités, et qu'on va vous montrer une pédagogie qui est plus adaptée. Donc là, je vais passer à l'autre graphique, justement. Donc là, le temps à synchrone. Donc, on voit qu'on monte d'un cran, déjà, au niveau de l'approche active. Donc, on peut les pousser à travailler beaucoup plus ensemble, on a synchrone, à échanger dans des forums, donc à nous préparer des présentations, par exemple, pour nous montrer qu'ils ont compris quelque chose, ou le contraire, qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, à préparer des questions avec lesquelles on va commencer nos séances synchrones, ici, au niveau de l'échange. Donc ça, c'est beaucoup plus adapté à la distance que le simple enseignement synchrone. Donc, la petite nuance qu'on a vue au début. Donc, la séance synchrone, puis toute la classe virtuelle avec sa dimension asynchrone. C'est adapté à la synchrone, bien évidemment. Donc, là, on est à peu près au niveau 3. Donc, cette dimension asynchrone, ça marche très bien avec l'enseignement à distance, pas en même temps. Donc, ces deux modalités, c'est très bien, mais ils doivent être accompagnés par une approche pédagogique qui est bien appropriée à l'enseignement à distance, en ligne. Alors, en l'occurrence, la classe inversée. Donc, la classe inversée, c'est une approche pédagogique active qui est appropriée à ce mode, en fait, d'enseignement à distance. Donc, ça sous-entend qu'on met à disposition, comme dans cette dimension asynchrone, des étudiants. On transmet des supports de cours, mais qui ne s'arrêtent pas au niveau des connaissances. Donc, c'est des supports qui peuvent aller, même avec des assimilations au niveau compréhension, parce qu'on sait que l'étudiant, quand il apprend, il y a des faits, il y a des connaissances au début, des définitions, des dates, ainsi de suite, des définitions français. Après, on monte d'un cran dans l'apprentissage, c'est la compréhension, donc les liens entre les concepts. Et encore, un autre niveau, c'est la mise en pratique, ainsi de suite. Donc, avec cette notion de classe inversée, on peut monter d'un cran, on peut mettre à disposition des étudiants des ressources qui ne s'arrêtent pas au niveau des connaissances, comme je l'ai dit. Mais, par exemple, on peut se filmer, si je prends un exemple, à faire un exercice, à résoudre un problème et à mettre la vidéo à la disposition des étudiants. Ça va les aider à comprendre et à se mettre en pratique. Donc, du coup, je peux accompagner ces supports-là avec des activités, justement, mixtes, qui vont être débutées en asynchrone, de façon autonome par l'étudiant, et qu'on peut revenir là-dessus, justement, en séance synchrone, pour compléter l'exercice ensemble, par exemple. Donc, cette classe inversée, ça demande de l'organisation aussi, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, elle est présente, cette classe inversée, à la dimension asynchrone et à la dimension asynchrone en même temps. Donc, on va accompagner par des questions-réponses et on peut aussi solliciter les étudiants entre eux pour instaurer l'apprentissage par les pairs et tout. Donc, la plus-value de cette façon de faire ou de cette approche pédagogique, c'est que l'étudiant, en fin de compte, en combinant ces deux modalités avec cette façon de faire, cette approche, il va devenir maître quelque part de ses apprentissages, il va travailler à son rythme, il va essayer de travailler de façon autonome, tout seul, puis on reviendra capitaliser tout le monde ensemble en séance. Donc, voilà les différentes modalités et approches qui accompagnent la classe virtuelle, pour ne pas dire l'enseignement synchrone en ligne, donc ce n'est pas juste la séance qu'on fait. Donc, tout ceci, ça implique en fait différents temps de travail. Donc, il y a des tâches qui vont être attribuées en fait aux étudiants à effectuer avant le cours, comme on a vu. Il y a des tâches pendant la séance synchrone, donc ça, c'est notre séance synchrone, on se demande ensemble en ligne, en même temps, la présentation de notre cours qui se divise en trois temps. Donc, le début, l'ouverture de notre séance, en revenant donc sur ce qui a été en fait effectué ici ou sur des concepts ou autres ou en évoquant des questions en fait pour motiver, pour interpeller, pour en fait challenger les étudiants sur le contenu même de la séance synchrone, les nouveaux concepts qu'on va présenter, le déroulement, donc ce qu'on fait là, on sent, puis la clôture. Dans la clôture, on va donc essayer de résumer, puis de les amener vers des tâches à effectuer après le cours. Donc, voilà les temps de travail. Tout ça, ça doit être planifié, spécifié. Alors, comment justement découper votre question tout à l'heure dans le chat, quelle proportionnalité, quel temps allouer à la séance synchrone et à la partie asynchrone. Donc, comment découper, comment hybrider, justement, comment diviser notre enseignement classique entre asynchrone et synchrone. Alors, une méthode que je vous présente pour adapter, c'est, elle est très simple en fait, c'est de partir d'analyse chronologique, donc de faire l'analyse de nos cours présentiels. Je prends ma séance d'une heure et demie ou de trois heures, mais deux séances qui portent sur un module particulier ou un chapitre. Il faut procéder par analyse micro. Donc, on voit au détail les planifications qu'on faisait avant et il faut prendre en considération aussi les souvenirs du déroulement passé. Alors, j'ai donné ce cours-là en fait en présentiel à plusieurs reprises d'une année à l'autre, par exemple. J'essaye de me souvenir des temps de travail avec les étudiants qui sont plus ou moins délicats. Qu'est-ce qui a passé bien ? Il était facile, les étudiants ont bien compris, je n'ai pas eu beaucoup de questions là-dessus et quelles sont les parties qui étaient plus délicates, difficiles ? Donc, les parties qui étaient beaucoup plus délicates, difficiles, qui en fait, qui nécessitent mon intervention en tant que prof pour être présent et répondre à leurs questions, les animer aussi. Donc, ça, ça a été beaucoup plus en fait préservé pour la séance synchrone, par exemple, ou à travers un forum en asynchrone, mais qui doit être animé par moi-même en tant qu'enseignant. Je dois être tout le temps derrière pour répondre à leurs interrogations. Donc, ça, cette analyse-là, elle va nous amener justement à éclater notre conception classique, passer, en moment, en fait, présentiel, vers une conception, une nouvelle conception en planification, un nouveau décopage d'enseignement, de séquences d'enseignement apprentissage pour l'enseignement donc en place virtuelle et c'est des séquences qui vont être dédiées pour la synchrone et le synchrone. Alors, tout ça, par respect aux objectifs pédagogiques. Quelles sont nos attentes? Quels sont nos objectifs dans ces différents moments-là? Où est-ce qu'on veut amener les étudiants? Est-ce qu'on veut les pousser vers l'autonomie, par exemple? Alors, il faut prendre des objectifs pédagogiques en considération et surtout, surtout, les fonctions dominantes de notre enseignement, apprentissage et évaluation. Alors, ce qu'on appelle fonction dominante, en fait, c'est les moments d'enseignement, apprentissage qu'on vit avec nos étudiants. Par exemple, si on a un temps où la fonction dominante, c'est l'uniformité, c'est quelque chose de prévisible dans le sens où, par exemple, tous mes étudiants devraient recevoir les mêmes informations. Les mêmes informations faciles au niveau connaissance, par exemple, sans établir en avance. Donc, ça, ça peut être transposé en classe virtuelle en contenu asynchrone. Je peux le mettre en asynchrone. Donc, si on parle d'une uniformité, tout le monde devrait recevoir les mêmes choses en enseignement, mais il y a des moments qui sont imprévisibles, surtout ceux qui sont par rapport aux questions, aux questionnements des étudiants. Donc, là, en fait, on va plus balancer ça vers des sciences synchrones, en grand groupe, idéalement. ça peut se faire aussi, comme vous voyez, en grisé ici, en forum, en grand groupe, mais en asynchrone. Alors, c'est un peu plus délicat dans ce sens-là. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. il faut être derrière, comme je disais tout à l'heure, le forum tout le temps, pour répondre aux étudiants et pour les encadrer. Donc, l'idéal, c'est de l'amener en sciences synchrones. Une autre fonction dominante des temps d'enseignement et d'apprentissage, c'est qu'on cherche, par exemple, l'interaction et les relations entre les étudiants. On veut les mettre à travailler ensemble, en situation réelle, pour des savoirs faire, par exemple, ou des savoirs être. Donc, les personnes étudiantes se soutiennent, valident leur compréhension, ils se confrontent à travers des débats et tout. Donc, ça aussi, idéalement, il peut passer en séance synchrone et en sous-groupe de préférence, pas en grand groupe. Donc, si l'outil ou la plateforme nous le permettent de diviser les étudiants en sous-groupe et le prof, il va en fait circuler d'un sous-groupe à l'autre pour les aider. Donc, idéalement, il faut prévoir un temps synchrone en sous-groupe. D'autres exemples de fonctions dominantes, donc, si on veut les mettre en application, les personnes étudiantes peuvent s'exercer. Donc, ça, ça peut se faire aussi en séance synchrone en sous-groupe pour les faire exercer ensemble sur des situations plus délicates comme des problèmes ou des résolutions de problèmes, des projets, par exemple, ou si c'est moins délicat, on peut les exercer de façon synchrone. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut filmer en train de s'exercer un problème, leur donner la capsule, puis leur donner un exemple, un exercice à faire par aspect à cette capsule de façon synchrone. Enfin, une autre fonction dominante, c'est le fait de prendre le poule. Donc, quand le prof, en fait, il veut essayer de poser des questions pointues pour chaque étudiant, par exemple, pour savoir justement est-ce que les attentes ont été acquises ou non, les objectifs ont été atteints ou non, l'étudiant, il a bien compris ou non. Donc, ça, c'est dans l'ordre de priorité, on va basculer ces moments d'enseignement apprentissage dans ce groupe ou en séance en équipe. Alors, c'est quoi la différence ? En séance, en ce groupe, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une intervention simultanée, on est tout le monde ensemble, mais je travaille avec un groupe alors que l'autre, il n'est pas avec moi en séance synchrone, puis j'invite trois ou quatre autres en séance synchrone ainsi de suite pour essayer de les encadrer de façon formelle individualisée à peu près. Ça peut être une séance en équipe aussi et en avançant, ça peut être aussi des exercices écrits de façon asynchrone, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'aller en synchrone en séance avec des sous-groupes. Donc, voilà les fonctions dominantes qui vont nous aider à découper un peu en fait nos conceptions classiques pour les adapter à un enseignement en ligne. Merci. Oui, Mohamed Ali, je vais juste... Vas-y, 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 vous pouvez enchaîner par un enseignement. Justement, je vais juste terminer avec ce diapo pour passer aux questions-réponses. Donc, ce petit découpage, il va nous amener à la macro-planification, comme a expliqué Fandali tout à l'heure. Ça, c'est la macro-planification et qui peut être augmentée par un gabarit pour essayer de planifier davantage. Donc, je vous donne juste un exemple de gabarit. Donc, ça, c'est les informations sur mon cours de une heure et demie ou de trois heures des objectifs, donc ce que vous faites d'habitude, des objectifs de votre situation. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu nos collègues de monde ? D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on a prévu en macro-analyse, conception. Donc, c'est la préparation préalable, ce qu'on va donner aux étudiants de façon assez importante avant la séance. et là, on peut y aller... Mettez sur 200, c'est mieux parce que ça, c'est beaucoup, 230. Est-ce que vous voyez comme ça ? Réduisez, réduisez encore. Non, réduisez. Vous mettez sur 200, 200 ou bien 150, c'est là, je m'en suis. Là, c'est correct. Oui, c'est parfait. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'aller dans le micro, une micro-planification de ma séance, par exemple, 5 ans. Je prévois des temps, genre je mets ici, par exemple, j'ai 5 minutes au début comme on a fait pour une interaction, par exemple, un brainstorm, ainsi de suite. D'accord ? Quelle est ma stratégie d'enseignement ? Donc, c'est d'aller, par exemple, sonder, les faire voter, voter les étudiants, les stratégies d'apprentissage, ce que font les étudiants, donc justement, ils vont répandre, par exemple, et les ressources. Donc là, je vais essayer de monter un sondage, par exemple, comme on a fait Google Forms. Ok ? Et là, si j'ai des notes à mettre, c'est pour me rappeler quels sont les points auxquels il faut s'arrêter, par exemple. Ok ? Donc, voilà, l'idée, c'est d'aller faire aussi une planification micro de notre séance. Alors, vous pouvez utiliser, bien évidemment, plusieurs outils technologiques, là, comme je l'ai mis ici, un sondage sur Google Forms. Il y en a toute une panoplie à votre disposition. Donc, comme les outils Google, Google Docs, comme les ressources et activités, toutes les ressources qui sont disponibles sur Moodle, qui peuvent nous accompagner aussi pendant nos séances synchrones. Donc, on peut présenter aux étudiants et prévoir des temps pour les envoyer sous Moodle, par exemple. des outils de vidéoconférences, comme Meet, là, il y a un tableau blanc qu'on peut partager ou le chat. Donc, il y a beaucoup de matériel qui peuvent nous accompagner, des outils. Donc, voilà, c'était par rapport au décopage et à la planification. Donc, là, c'est un peu revenir, en fait, sur ce qu'on a essayé de vous faire vivre. C'est d'écouter activement, d'essayer de prendre des notes. Et donc, là, on va aller, en fait, justement, à une expérience interactive, encore une fois, via un autre outil, c'est l'outil Padlet. Donc, on va mettre le lien dans le chat, c'est le maître de Mouhamdali. Donc, maintenant, je vais revenir sur la question. Donc, là, on a vu, quand même, une bonne partie sur la préparation. Donc, quels sont, selon vous, les défis, justement, pour valider la qualité en ce sens de notre classe virtuelle ? La question est déjà déposée sur le chat, aussi le lien. Juste, je partage l'écran pour montrer à nos collègues qui découvrent pour la première fois Padlet. Donc, c'est très simple. Vous allez avoir, en cliquant sur le lien qui est disponible actuellement sur la session de chat, vous allez trouver cette interface qui est devant vous. Donc, pour mettre quelque chose, vous avez ici ce petit plus qui est juste en bas. Donc, vous allez cliquer pour mettre le titre. Par exemple, disons, c'est en souviens mon avis ou bien mon point de vue ou bien réponse à la question. Donc, réponse à la question. Et, vous allez mettre, vous allez écrire ici votre réponse, votre avis, vos commentaires et ainsi de suite. Donc, là, et par la suite, vous laissez le tour et du coup, on aura la réponse. Donc, on attend évidemment vos commentaires afin qu'on puisse les interpréter. Merci. Donc, cinq minutes pour faire cette petite activité. On peut même peut-être leur donner un peu moins de temps, peut-être deux minutes pour juste une idée. Est-ce qu'il y a un défi à prendre en termes de temps de préparation, en termes de choix de méthode ? Donc, rapidement, si vous pouvez mettre ça. on va essayer de capitaliser. On est rendu quand même à 11 heures. Donc, là, on voit le choix de méthode. Le choix des outils. le choix des activités sous Moodle. Donc, ça tourne un peu au niveau des choix des outils, des méthodes. La variété des activités qu'on peut justement prévoir. L'adaptation du contenu, oui, c'est un défi aussi à apprendre. La pédagogie à choisir. Donc, on a dit qu'on va y aller avec principalement une pédagogie en classe inversée. Et donc, on peut aussi combiner différentes stratégies et modalités pédagogiques. Donc, on a dit l'exposé, l'exercice, le travail en petits groupes. Donc, toutes ces stratégies et modalités d'approche active qui permettent justement de mettre en action en étudiant, de les mettre en travail au apprentissage par les pairs. Donc, voilà, on voit justement qu'il y a pas mal de défis. Donc, on va essayer de capitaliser. Si tu peux mettre, s'il te plaît, Mohamed Ali, la diapositive là sur les défis pour passer à l'autre partie. Donc, voilà, on a vu à travers vos réponses que justement, il y a beaucoup de défis à relever pour valider la qualité de nos classes virtuelles, pour ne pas dire nos enseignements synchrones. Donc, surtout le temps de préparation qui va être un petit plus allongé. Donc, il faut reconnaître ça. Un défi en termes du banc, décopage, du banc d'osage, décopage et planification des temps de travail. Tout le travail d'organisation, de création et d'adaptation de nos contenus et de nos activités. Et en plus de ça, le choix adéquat des méthodes comme vous l'avez évoqué à travers l'activité Padlet, des méthodes pédagogiques, des outils, des méthodes surtout aussi d'encadrement, d'animation en séance synchrone à synchrone et surtout, comment favoriser le sentiment de présence. Parce qu'il faut toujours mettre ça en tête, les étudiants sont distants, il faut essayer de les amener, d'instaurer un certain sentiment de présence en virtuel. Donc voilà les défis. Je ne sais pas, on va prendre peut-être quelques petites questions. Oui, déjà j'ai détecté ou bien j'ai trouvé quelques questions auxquelles on va essayer d'apporter des réponses. Déjà, il y a une interaction, je ne pense pas que c'est une question. Donc, un de nos collègues a dit, le véritable défi, à mon avis, c'est d'arriver à intéresser tous les apprenants, quelles que soient leurs compétences, et de réussir à faire comprendre le cours à tous. Oui, justement, donc ça, on l'a évoqué à plusieurs reprises, donc on a dit qu'on doit être derrière tout le temps, surtout en asynchrone. Donc, essayer de morceler au maximum l'enseignement à diffuser, comme on a dit, par exemple, en connaissances basiques, présenter ça aux étudiants, accompagner ces connaissances basiques, avec des petits quiz formatifs pour les aider à comprendre, à retenir l'essentiel. Puis, on continue à baser notre enseignement sur ce premier morceau d'enseignement. On construit petit à petit, donc une fois qu'ils ont acquis les connaissances, on va les amener vers un niveau de compréhension en temps synchrone, par exemple, ensemble, en petits groupes avec des travails par les pères. Donc, l'essentiel, c'est de motiver, d'être derrière, à travers des forums, à travers des petits exercices, toujours en temps asynchrone et aussi en temps synchrone. Merci, Wafé, pour cette réponse ou bien de ce commentaire. Il y a une deuxième interaction de la part de Mme Ahlème Mahjoub. Donc, elle a dit que ça reste toujours théorique si on n'organise pas plusieurs cycles de formation. Beaucoup d'enseignants rencontrent des problèmes au niveau d'ajout des ressources et d'activités ou créations de groupes, par exemple. Je vais répondre à cette question, en fait, ou bien à cette interrogation. Juste, Mohamed Ali, peut-être cette question, on va répondre à deux questions parce que j'ai vu tout à l'heure aussi dans le clavardage qu'il y a des enseignants qui demandent qu'ils n'arrivent pas à suivre des formations justement techniques par rapport à model ou des universités avec du vide. Oui, en fait, déjà pour cette période-là, on a organisé au cours de cette semaine plusieurs webinaires qui avaient une vocation d'assister les enseignants et de les initier à l'utilisation aussi bien de la plateforme model ou bien de la création des contenus sur model. Les enregistrements de ces webinaires sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de l'université virtuelle et sont aussi disponibles sur la page Facebook de l'université. Vous pouvez les consulter et laisser vos commentaires. On peut évidemment vous répondre au fur et à mesure. Sinon, l'université virtuelle propose évidemment tout un programme de formation réservé aux enseignants universitaires. C'est le programme d'ingénierie et de la formation en ligne et c'est le programme IFEL qui propose plusieurs cycles de formation auxquels vous pouvez vous inscrire pour assister et suivre ces formations qui ont pour objectif de donner les capacités aux enseignants universitaires à disposer de cours en ligne et d'utiliser la plateforme model. Il y a aussi une autre question à propos du partage de vidéos avec les étudiants sur le modèle. C'est la question qui a été soulevée par Mme Suleyman Abdelmadr. Cette question a été résolue, je me rappelle, avant-hier. On vous a dit qu'il faut mettre les vidéos soit sur YouTube ou bien sur Dailymotion ou bien sur votre cloud ou bien sur Google Drive et vous mettez le lien sur la plateforme comme ça les étudiants peuvent facilement consulter la vidéo. Il y a aussi une question concernant l'enregistrement des séances ou bien des réunions synchrones. C'est la question de Mme Insaf Pchina. Donc, cette possibilité technique existe. Il faut disposer déjà d'un compte G Suite. Ce sont des comptes que les enseignants universitaires peuvent les récupérer auprès des établissements auxquels ils sont rattachés. Sinon, vous avez aussi avec vos comptes Microsoft Office, vous pouvez facilement faire un enregistrement. Donc, les comptes Microsoft Office sont gratuits. Vous pouvez carrément récupérer les adresses mail auprès de vos établissements et vous pouvez faire les enregistrements des séances synchrones. Voilà, il y a aussi une autre question. Y a-t-il lieu de nous préparer et présenter une séance synchrone avec des activités pratiques ? C'est ce qu'on est en train de faire ici, Hazm. Nous sommes en train de vous donner plusieurs scénarios d'organisation des séances de séances synchrones qui font appel à des activités pratiques. Je peux peut-être compléter. moi, j'ai eu une expérience avec un prof qui est dans le domaine de l'alimentation. C'est un enseignant en alimentation. Alors, je l'ai poussé une fois à vivre une expérience avec ses étudiants, si ça peut les inspirer. En fait, ils font des TP sur des manipulations sur des aliments. D'accord ? Donc, ils se sont regroupés pendant la séance synchrone. La veille, il leur a donné des consignes et genre procurez-vous par exemple des légumes ou quoi que ce soit. C'est vraiment des moyens accessibles de bord en fait. qu'on trouve dans nos cuisines. Mettez-vous en sarou. Donc, c'est comme si on était en séance pratique, en laboratoire. Ils ont vécu tous ensemble ça. Tout le monde a mis la projection sur ces manipulations en cuisine. des étudiants, puis le prof qui est aussi à sa cuisine, il faisait des expériences, il partageait les résultats et tout. Donc, on peut imaginer des séances pratiques comme ça. Ça peut se faire aussi facilement en matière scientifique avec des logiciels accessibles dans le public qui est l'acteur aussi. Donc, peut-être aussi avec des disciplines artistiques, de la musique aussi, ça peut se faire. Donc, tout ce qu'on peut faire, chacun de son côté, donc, ça peut se faire facilement synchro. Juste, on termine, si vous souhaitez, on va faire par une autre question, celle de Madame Hamel. Le tutorat, l'accompagnement, c'est un grand défi et c'est un élément très intéressant pour que l'étudiant ne lâche pas en cours de route. Absolument, ça, c'est la clé de la réussite d'une formation en ligne et c'est le fait d'avoir un bon tutorat et le fait de bien accompagner les apprenants tout au long de la formation. Mais la réussite de ce dispositif ou bien de cette façon de faire se base principalement sur une bonne signalisation de vos séquences d'apprentissage ou bien de formation afin d'arriver à vos objectifs en mettant évidemment en utilisant les différents dispositifs possibles et les différents scénarios de formation. Voilà, on enchaîne avec la suite. Ok, donc on enchaîne avec la suite, là on a vu comment on va découper puis là on va revenir sur en fait les méthodes, les activités puis les animations. Donc, on va repasser un peu on va reprendre un peu le scénario présentation avec écoute active donc on va vous inviter à mettre vos questions dans le chat ici. donc on est rendu au niveau des modalités stratégie pédagogique donc il y en a plein de modalités de stratégie pédagogique d'ailleurs que vous utilisez tous dans vos enseignements classiques donc notre but ce n'est pas de vous apprendre en fait à choisir une modalité ou stratégie particulière pour une séquence d'apprentissage d'enseignement mais plutôt de savoir laquelle est beaucoup plus adaptée avec l'outil qui va avec pour un enseignement en ligne. Donc pour choisir nos stratégies ou nos modalités pédagogiques donc il faut évaluer la modalité surtout en fonction de sa valeur pédagogique justement où est-ce qu'on veut amener l'étudiant à saisir des connaissances ou à se pratiquer ou à comprendre quelque chose ou à analyser ou à faire une synthèse ainsi de suite donc et surtout surtout rapport à son réalisme en temps à y investir pour vous prendre ça en considération parce qu'on a un parmi les défis c'est le temps allongé de préparation donc il faut prendre ça aussi en considération et un troisième point c'est sa comptabilité avec l'horaire en convenu donc je ne vais pas choisir une modalité pour un temps de 4 ou 5 minutes qui doit prévoir différents temps en fait de la part des étudiants ou moi-même en tant qu'enseignant une modalité qui se fait en minimum par exemple en 20 minutes elle ne peut pas passer en 5 minutes d'accord donc c'est pour ça que la planification elle est très importante il faut l'aligner avec la pédagogie qu'on va choisir aussi donc il faut viser surtout les stratégies qui nous permettent d'interpeller d'impliquer davantage de responsabiliser et surtout d'installer un sentiment de présence entre les étudiants donc comme les travails en groupe les mises en situation l'exercice l'évaluation par les pairs par exemple les débats les discussions donc tout ça sont des stratégies à privilégier en classe virtuelle donc je peux donner des exemples ici donc vous voyez on tourne toujours autour de la rétroaction des discussions des échanges des validations donc on utilisera les outils surtout la caméra et le micro donc pour approcher davantage pour donner le sentiment de présence pour donner des rétroactions visuelles dans le sonore pour faire des tours de table pour amener des interactions avec les étudiants des échanges ça tourne autour aussi de travail en équipe des mises en situation comme j'ai dit des rétroactions donc on doit s'éloigner du transmissif d'accord pousser les étudiants vers le clavardage donc pour des validations pour rétroactions des interactivités à chaud utilisez tous les tableaux blancs partagez son tableau blanc par exemple si vous utilisez MIT ou un autre outil pour faire des démonstrations pour expliquer aux étudiants pour faire des présentations à noter par exemple pour des réactions donc on fait un tableau blanc pour interagir ensemble et on partage nos écrans pour présenter des choses on peut y aller aussi beaucoup avec des sondages qui vont rythmer une autre présentation donc poser des questions assez souvent interpeller les étudiants pour voir s'ils ont bien compris ce qu'on a présenté ou non d'autres exemples de stratégie donc l'évaluation formative sommative à travers des cuisses comme on a dit là les forums en temps asynchrone on présente des situations des situations problèmes on essaie de pousser des étudiants à construire écrire ensemble à faire des évaluations de leurs travaux des exercices moyennant des liens web par exemple des simulateurs ou des exercices classiques donc on mettra à disposition sur Moodle utiliser des moyens collaboratifs comme Google Docs la suite Google Docs Office 365 pour partager les documents pour préparer une présentation ensemble les sondages donc ça revient encore une fois donc voilà des petites stratégies pédagogiques avec les outils qui peuvent les accompagner maintenant on va voir comment on peut animer aussi pour améliorer la qualité et valider la qualité donc quand on parle d'animation on parle d'animation synchrone et aussi surtout d'animation asynchrone il ne faut pas oublier le volet asynchrone alors pour l'animation synchrone donc l'essentiel c'est de rendre l'étudiant acteur de ses apprentissages de l'impliquer donc comment on peut l'impliquer c'est en interpellant tout le temps en motivant il faut être derrière donc il faut les pousser donc je donne un exemple par exemple au début de la séance pour susciter l'intérêt pour l'accrocher pour avoir la vision des étudiants on peut te challenger avec des questions d'accroche au début comme on l'a fait donc on peut donner des questions qui évoquent un peu une certaine curiosité ou qui mettent même en colère les étudiants donc en colère les étudiants je ne suis pas d'accord d'accord donc on va suivre ce qui va se passer après et justement que ce soit pour le convaincre ou pour qu'il qu'il soit tout le temps avec nous pour le débat et les discussions on peut poser des questions tout au long aussi pour interpeller donc comment on interpelle donc on peut interpeller en faisant parler donc vous allez me dire c'est pas facile ils sont ils sont tout le temps derrière leur clavier on n'a pas de micro on ne veut pas parler ainsi de suite donc il faut apprendre à laisser un peu le temps aux étudiants pour oser donc ça ne vient pas d'un coup dès la première séance donc on les habitue on installe un climat qui est avec une relation horizontale avec nos étudiants donc et ça va nous permettre de les interpeller davantage on peut au début interpeller avec des noms donc désigner une personne particulière donc comme vous le faites en classe d'ailleurs les inviter à voter à travers des sondages si on ne peut pas les faire parler les inviter à écrire aussi moyennant le chat bon c'est vrai que le chat par exemple il n'est pas anonyme on peut partager par exemple un document de sorte qu'ils mettent des remarques ou des questions de façon anonyme à échanger en ce groupe c'est la plateforme elle le permet et surtout les pousser à faire des présentations de leurs travaux prévoir des temps de travail par exemple entre étudiants en 5 minutes exercez-vous faire une petite pratique puis vous pouvez nous présenter ça d'accord donc il faut les faire participer le maximum dans la séance synchrone un autre moyen aussi de bien réussir sa séance synchrone pour animer c'est le fait de dynamiser et donner du rythme donc comme on le fait depuis le début on essaye de varier les activités de varier aussi les outils d'interaction allez-y avec des activités donc variées comme des petits exposés des morceaux là comme on l'a fait les faire suivre d'une suite de questions réponses de petites discussions de débats d'activités de mise en pratique d'activités en groupe présentation des étudiants donc toutes les 5 à 10 minutes à peu près échanger prévoyer aussi des postes parce que le distanciel il n'est pas facile donc on se fatigue devant un écran échanger aussi les outils assez souvent les sondages des cuisses partager un écran ainsi de suite donc voilà par rapport à la séance synchrone pour animer en asynchrone donc l'outil le plus je présente le plus potentiel en fait c'est les forums les forums dans la visée en fait est multiple donc que ce soit pour introduire un nouveau concept du cours pour les pousser à enquêter à faire des travaux de recherche à partager le retrouvaille ou pour intégrer après une séance après un cours pour intégrer et documenter davantage d'aller faire des ouvertures le forum est peut-être utilisé en trois temps donc avant question attente ou pendant notre cours ou après donc exploiter et mettre en avant les contributions après le cours un autre d'autres outils puissants aussi en asynchrone pour l'animation c'est les outils collaboratifs les outils collaboratifs dont la visée est principalement la co-écriture la co-construction l'échange l'évaluation par les pairs surtout des outils de partage d'écriture d'écriture collaboratifs entre pairs d'échange d'idées à travers par exemple les forums alors les forums c'est un moyen qui est très très puissant mais par contre il faut mettre une chose en tête c'est que le prof il doit être toujours derrière pour arriver aux objectifs et aux attentes le prof il doit être derrière amener ses interactions aussi en participant ou en coordonnant alors en participant il peut clarifier des choses il peut voir des réponses qui ne sont pas dans le bon sens il peut clarifier il peut détailler il peut cibler des points il peut encourager les étudiants il peut poser des questions pour les pousser davantage à chercher des choses par exemple et il doit coordonner le deuxième volet pour guider par exemple le débat le forum ou pour organiser les idées des étudiants il y a des règles à instaurer aussi au niveau du forum pour que ça soit efficace donc le forum ça prend une étiquette quelque part des règles il faut créer un espace bienveillant donc inviter les étudiants à mettre des photos de profil à citer leur nom quand ils égrifent par exemple à relever le positif dans les écrits d'autrui à proposer des interactions utiles soigner la forme de leurs réponses de leur partage de leur collaboration les tournures de leurs phrases ainsi de suite d'accord donc il faut instaurer il faut mettre des règles dans le forum et aller avec une idée à la fois maximum des lignes d'accord pour qu'on puisse en fait lire ce qu'il y a et profiter de tout ce qui tourne dans le forum les outils collaboratifs donc ça nous permet justement d'apprendre par les pairs en asynchrone de collaborer d'échanger de partager et pourquoi pas de s'évaluer entre pairs donc faire un travail en groupe on peut utiliser des wiki sous Moodle des bases de données on peut utiliser Google Drive on peut les aider à organiser leur travail en asynchrone leur apprendre des outils comme Trello par exemple partager échanger en utilisant des forums sous Moodle Google Drive aussi évaluer ses pairs c'est par exemple en instance l'activité atelier sous Moodle donc voilà pour l'encadrement en synchrone et asynchrone maintenant on va essayer de capitaliser un peu et on va revenir à vos questions donc ce qu'on doit retenir c'est qu'avant la séance synchrone donc il y a tout un travail de préparation et d'invitation après pour lancer justement notre course synchrone on l'a lancé donc il faut commencer par préciser l'intention et les objectifs de ces séances suite à une analyse comme on a dit tout à l'heure du vécu présentiel on va planifier on va découper on va faire un déroulé qui détaille étape par étape l'avant le pendant au cours de la séance synchrone et l'après la séance synchrone donc c'est ce qu'on appelle la scénarisation des moments d'enseignement à l'enseignement il faut organiser ces ressources didactiques créer pourquoi pas des nouvelles ressources et adapter les anciennes par respect à ce découpage qu'on a fait ici adapter ses activités aussi il faut choisir ses modalités stratégiques pédagogiques et outils et de là préciser les tâches à effectuer on a dit qu'il y a des tâches à effectuer avant au cours et après donc on doit les préciser et inviter inviter nos étudiants donc si je reprends un peu le diagramme au début qu'a montré Mohamed Ali c'est vraiment le mail de début de cours donc les consignes et pendant et après le cours synchrone donc l'ouverture elle est très très importante donc dans l'ouverture il faut vraiment revenir sur les notions les difficultés les connaissances qui ont été diffusées en amont et surtout introduire le contenu et les objectifs donc on peut les introduire de façon interactive comme on l'a fait au début en posant des questions en voyant en fait en analysant les réponses des étudiants ok pour orienter ensuite notre cours mettre en action en discussion aussi les personnes étudiantes à partir du contenu asynchrone ce qu'ils ont vécu avant qui devrait avoir été lu et visionné bien évidemment pendant le déroulement donc on doit insister sur une bonne animation à susciter tout le temps leur intérêt à les pousser pour se sentir impliqués responsables avec un apprentissage actif des interactivités et des activités variées et à la fin de la séance synchrone donc on a la clôture le moment de clôture dans lequel on va amener une certaine objectivation amener un résumé clarifier les attentes pour le cours suivant et les inviter à des réflexions par exemple à compléter un journal de bord ce qu'ils ont appris pour continuer ça c'est pour la poursuite après le cours donc voilà sur tout ce qui accompagne la classe virtuelle Merci Wafé pour cette très riche présentation on va essayer de voir quelques questions déjà on peut commencer par une question qui a été posée par M. Mahdi Abessi donc il a posé la question suivante comment faire face à une classe morte en ligne alors une classe morte en ligne c'est vrai qu'elle va être morte au début mais peut-être en insistant derrière comme on a dit on va essayer d'apporter en fait ce qui importe c'est d'apporter une dimension d'enseignement ludique ce qui a fait preuve en fait tout le temps selon les études et selon mes expériences personnelles et des collègues aussi si on essaye d'y aller comme j'ai dit avec une relation horizontale entre enseignants et étudiants leur expliquer en fait qu'on va monter le cours ensemble c'est pas du transmissif on va les chercher et on va passer d'une classe morte vers une classe qui est vivante progressivement et en fait arriver à nous attendre voilà mon point de vue le ludique interpeller essayer d'instaurer un climat donc comme j'ai dit avec des relations horizontales surtout la socialisation ça importe beaucoup entre étudiants et prof dans le distanciel voilà en fait je peux aussi apporter un petit commentaire personnel une classe morte si elle est là c'est qu'il y a un problème donc il faut avant tout arriver à résoudre ce problème là et par la suite transmettre ce que vous avez comme information donc la relation entre enseignants et apprenants n'est pas toujours une relation qui est dans un seul sens ou bien qui est une solution qui est disons descendante mais essayez de se familiariser plus avec vos étudiants afin de résoudre ce type de problème pour arriver à réussir l'expérience de l'enseignement et de l'apprentissage voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions sinon on enchaîne parce que on est le temps est déjà en presse donc on peut enchaîner peut-être avec la présentation voilà donc je vais enchaîner maintenant avec la suite de la présentation on parlera de voilà de la suite de notre présentation au niveau d'un sentiment le sentiment de présence et nous allons essayer d'apporter quelques conseils pour réussir ces pratiques d'enseignement en ligne en particulier au niveau des séances synchrones donc le sentiment la liste tu peux projeter la présentation donc si si elle est projetée elle est projetée elle est projetée c'est bon maintenant vous la recevez oui ça arrive parfait donc le sentiment de présence en fait c'est quoi en fait lorsque parfois lorsqu'on est en train de faire ou bien d'assurer une séance ou bien d'enseigner en ligne il y a ce qu'on appelle le sentiment d'isolement le sentiment de solitude le sentiment de l'anonymat parfois on l'appelle aussi anonymat c'est que l'apprenant se sent isolé de son environnement se sent isolé de ses camarades se sent isolé de ce processus d'apprentissage donc la solution donc la question qui se pose comment inciter les participants à interagir et d'ailleurs ça rejoint un petit peu la question concernant la classe morte la solution il n'y a pas mille solutions plutôt il faut aller vers le fait d'interagir le fait d'assurer la socialisation n'oublions pas qu'on est des êtres humains on n'est pas des machines on est des êtres humains donc on est on a l'aspect social au niveau de la formation essayer d'avoir cet environnement de favoriser l'interaction avec les apprenants afin d'impliquer l'apprenant de plus en plus aussi bien au niveau des séances synchrones qu'au niveau de la formation d'une façon générale parmi les conseils qu'on peut aussi vous apporter c'est le côté de mettre à la disposition de vos étudiants un certain nombre de règles à respecter c'est le fait par exemple lorsque vous allez animer une session synchrone il faut les inviter à être présent à l'avance avant carrément le démarrage de la séance pour ne pas vous perturber lorsque vous allez commencer donc aussi il faut avoir offrir plus de chaleur ou bien plus de l'humanité au niveau de votre présentation ça c'est important aussi inviter les participants parfois à allumer les vidéos ou bien les webcams quoique cette façon de faire est techniquement déconseillée parce que elle peut alourdir l'enregistrement donc les inviter simplement à un moment de la formation pour créer cet environnement social les inviter aussi à rester muettes sauf si ils veulent intervenir ou bien ils veulent donner des directions donner aussi les déconsignes concernant le fait de lever la main avant d'intervenir pour parler aussi les inviter à utiliser les fonctions de chat c'est important parce que ça vous permet d'avoir une traçabilité des questions auxquelles vous pouvez par la suite les collecter pour apporter des réponses après aussi faire faites nous savoir si quelque chose devrait changer en quelque sorte par rapport à vos apprenants donc informer les en fonction de l'avancement du parcours de la formation d'autres conseils pratiques aussi lorsque vous allez assurer une séance synchrone il faut bien vérifier où vous êtes le lieu importe énormément au niveau de la réussite de la séance synchrone donc il faut bien choisir l'environnement à partir duquel vous allez assurer votre séance et essayer de vous isoler par rapport à un environnement qui va vous distraire il y a un deuxième point aussi mettre à votre disposition tous les documents nécessaires pour la réussite de votre séance les documents peuvent être les documents papiers peuvent être aussi des documents électroniques des liens essayer de les préparer à l'avance de les ouvrir pour ne pas perdre du temps et pour avoir plus de facilité lorsque vous allez présenter avoir moins de distractions au niveau de l'environnement au niveau donc l'environnement ça pourrait être parfois l'environnement familial tant qu'on est actuellement on n'a pas réellement de cours donc il faut s'isoler un petit peu par rapport à un environnement de distraction il faut penser aussi à éteindre son portable et le mettre en mode avion garder un microphone fermé sauf lorsque vous allez intervenir parfois on débarque au niveau d'une séance synchrone et on oublie le fait qu'on a avant de démarrer on oublie le fait de désactiver le microphone et donc du coup on aura l'ambiance du bureau ou bien l'ambiance de l'environnement à partir duquel nous sommes en train de diffuser ou bien d'intervenir donc du coup on aura des situations désagréables aussi il faut limiter l'usage des webcams donc ça je l'ai déjà dit parce que si vous allez utiliser des webcams vous allez alourdir l'enregistrement et donc du coup vous allez avoir du mal à diffuser les enregistrements de vos travaux ou bien de vos séances synchrones le matériel est conseillé il y a pas mal de matériel on peut commencer carrément par les ordinateurs l'idéal c'est d'avoir deux écrans devant vous un écran pour organiser bien pour visualiser les apprenants et un autre pour avoir vos supports de lecture ou bien de présentation d'un webcam et un microphone de préférence donc actuellement presque tous les non pas presque mais la totalité des ordinateurs portables disposent d'un webcam et il faut vérifier bien que ça fonctionne aussi vous devez disposer d'un microphone ça c'est l'idéal ça permet d'améliorer la qualité du son vérifier l'accès internet une connexion fiable filaire aussi c'est bien aussi mieux que la connexion de wifi mais on est habitué avec le wifi il faut faire avec donc là c'est pour le côté technique voilà donc maintenant on va essayer d'ouvrir le débat si vous avez des questions si vous avez des interactions nous sommes à votre disposition donc on a déjà quelques remarques dans le chat puis c'est plus des remarques que des questions alors l'étudiant est plus motivé à faire des activités dans un espace de cours si sans noter donc ça c'était plus par rapport je pense à la suite de la question une classe morte pour les pousser un peu à travailler donc je ne sais pas si tu veux présenter ton avis où je commence Mohamed Ali est-ce que vous pouvez répéter la question déjà l'étudiant est plus motivé à faire des activités dans un espace de cours si sans noter ah oui absolument absolument en fait ça c'est vrai d'ailleurs au niveau de l'enseignement en ligne lorsque vous allez proposer une activité ça serait mieux de la noter ça serait même si vous n'allez pas comptabiliser ça mais ça donne plus de motivation auprès des apprenants mais toujours est-il la réussite réellement d'une formation en ligne se base principalement sur la bonne conception une bonne signalisation donc si vous arrivez à bien signaliser votre dispositif bien votre enseignement à ce moment-là vous allez en quelque sorte garantir ou bien donner plus de chance pour réussir la formation et motiver les apprenants aujourd'hui nos apprenants sont motivés par la note donc là si on sait déjà qu'ils sont motivés par la note pourquoi ne pas jouer cette règle sur cet aspect oui justement une autre remarque ou plutôt problématique qu'ils ont évoqué c'est la langue pendant les séances synchrones donc est-ce qu'il faut parler en français en arabe les étudiants ils ne laissent pas interagir si on y va en français ça c'est ça c'est un problème général en Tunisie je ne sais pas si c'est le problème aussi est le même dans d'autres pays mais en fait lorsqu'on enseigne il faut adopter la langue d'enseignement tant qu'on enseigne en français il faut utiliser le français tant qu'on enseigne en anglais il faut utiliser l'anglais ça c'est ma perception de la chose mais je sais que des collègues utilisent l'arabe simplement pour transmettre l'information ça c'est c'est une conviction personnelle mais franchement à mon sens il faut utiliser la langue officielle de l'enseignement qu'on est en train d'adopter merci Mohamed Ali donc là j'ai plus des remarques en fait dans le chat on est loin de ça depuis un an on est loin de ça peut-être j'imagine que par rapport justement à l'articulation là peut-être entre le synchrone la synchrone les modes de faire ça c'est une remarque qui a été faite par rapport aux formations parce qu'il y a un enchaînement j'ai vu ça c'est par rapport aux formations ok donc il se décide des formations c'est plus des formations en technique absolument on va essayer justement de réfléchir à ça de mettre d'autres ateliers plus la pratique que la théorie donc voilà j'ai pas d'autres questions je sais pas si ouvre les microphones s'il y a des collègues qui veulent intervenir pourquoi pas vous pouvez ouvrir votre microphone bonjour est-ce que vous avez parlé du tableau de bord est-ce que vous pouvez je sais pas vous faire une petite démonstration comment le faire parce que je pense que ça c'est un outil qui est utile pour le coup avec le mythe vous voulez dire oui avec le mythe ok tu veux le tu veux le montrer Mohamed Ali sinon tu me donnes la main pour la présentation je vais le montrer si tu veux vas-y ok donc ça c'est à l'instance en fait l'outil mythe mais chaque plateforme en fait de vidéoconférence elle offre un tableau partagé donc pour le mythe il est là le tableau blanc donc ça s'appelle un jam c'est des tableaux en fait qu'on peut préparer à l'avance ça va aller dans nos drives donc on peut les sélectionner à partir de nos drives on va sur Jamboard puis on prépare des écrans que ce soit pour les faire écrire de façon libre ou un écran dans lequel on va mettre une question on peut le structurer par exemple préparer un tableau de sorte qu'il interagisse dans un tableau selon des cases ou quoi que ce soit ou sinon on peut l'ouvrir à chaud donc on veut les faire écrire on va ouvrir un nouveau tableau blanc donc voilà ça va se lancer vous allez le voir alors là en fait il faut préciser est-ce qu'on partage justement avec comme là j'ai mes collègues du domaine parce que je suis connectée avec mon email l'UVT sinon on peut l'ouvrir activer le partage en fait par un lien on peut l'ouvrir à tout le monde ici donc ils peuvent éditer bien évidemment modification autorisée pour les utilisateurs de l'université virtuelle donc ça c'est cette personne non si je fais envoyer normalement ici vous ne devez pas avoir accès alors ce qu'on va faire parce qu'il a été partagé pour le domaine UVT donc on va refaire le partage ici une fois qu'on est sur si si laisse-le je vais travailler avec toi comme ça c'est juste pour l'ouvrir au reste donc pour leur montrer donc on revient sur partager ici puis ici donc on a obtenu le lien et juste en bas on peut l'envoyer à tous les utilisateurs qui disposent du lien donc on prend ce lien là on copie le lien terminé puis on va partager notre lien au fond dans le chat donc si je partage dans le chat ici vous allez avoir accès justement au tableau qui a été partagé pour qu'on écrit tout le monde ensemble donc cliquez sur ce lien donc le deuxième lien parce que le premier il a été envoyé pour le domaine UVT utilisez le deuxième lien et normalement vous allez tomber en fait sur le tableau partager et vous pouvez écrire alors pour écrire on peut utiliser des moyens comme le pense-bête ici donc c'est des petits post-it pour écrire donc poser une question par exemple ou donner un avis voilà on enregistre donc les post-it sont pas mal pratiques l'écriture c'est un peu difficile si on ne dispose pas de moyens comme des daplettes graphiques ou autres on peut pointer des choses si on prépare des jump boards en fait avant la séance on peut prendre le stylo on peut en fait annoter donc on peut mettre même des images donc soit qu'on vient avec des tableaux qui sont créés et on anote ensemble avec les étudiants ou on explique on résout quelque chose soit qu'on y va avec des post-it pour un brainstorm ou quoi que ce soit donc voilà un exemple est-ce que ça répond à votre question c'est bon c'est correct tout à l'heure j'ai vu une question aussi comment on enregistre l'enregistrement il se fait ici aussi avec le mythe donc on lance ou on arrête vers la fin donc c'est à partir c'est réservé à G Suite ça oui d'autres questions bonjour bonjour merci beaucoup pour tous ces webinaires je voulais juste soulever le point concernant la gestion de la séance et surtout que là on est en train d'assister à un webinaire avec vous et on remarque que d'habitude les webinaires ça se présente avec deux ou trois personnes c'est-à-dire que c'est vrai que la scénarisation elle est importante mais on a parfois besoin d'être accompagné pour mieux maîtriser le déroulement de la séance et ça ça crée de la nouveauté c'est qu'on rend avec la monotonie parce que si on est les seuls à gérer nos petits groupes si on divise les étudiants en des petits groupes comment faire aussi pour être toujours là parce que comme vous venez de le dire le prof il doit il doit s'assurer d'être toujours là c'est pas donc c'est ça plus ou moins la question si je peux répondre à une partie de la question donc justement pour se faire aider tout à l'heure j'ai dit à un certain moment qu'il y a différentes organisations possibles donc prévoir des temps de questions réponses assez souvent pour mieux gérer ou demander carrément l'aide si on a des grands groupes l'aide d'un étudiant donc on sélectionne un étudiant qui va faire le rôle de modérateur avec nous en tant qu'enseignant il va suivre un peu le chat il va nous interpeller en tant qu'enseignant pour nous arrêter s'il y a quelque chose qui n'est pas compris donc ça ça peut nous aider justement à gérer un peu les étudiants quand ils ont beaucoup de questionnements et le prof il est lancé dans sa présentation donc on peut demander l'aide des étudiants c'est pour ça que j'ai dit il est important d'instaurer un environnement en fait propice donc une relation horizontale avec nos étudiants donc ça ça peut répondre justement par rapport à la gestion par rapport à ce qu'a montré Mohamed Ali aussi le fait de fermer les micros de l'éposé à fermer les micros de n'intervenir que si on a une question de lever les mains ça aussi nous aide à gérer notre séance je ne sais pas si tu veux compléter par d'autres idées Mohamed Ali non c'est parfait juste s'il y a d'autres interactions ou des questions madame juste sur ce point est-ce que Google Meet est-ce qu'il nous permet d'avoir des rooms c'est-à-dire qu'on contrôle le non je pense que Teams il le permet dernièrement il y a Zoom qui le permet mais c'est vraiment quand on a une version payante on peut les envoyer en atelier en faisant un petit groupe et une solution à ça en fait pour remédier ce manque de fonctionnalité comme j'ai dit tout à l'heure il y a différentes temporalités dans l'interaction donc on peut y aller en petits groupes pas simultanés c'est-à-dire on ne les envoie pas dans des rooms en parallèle mais on se connecte avec eux 3-4 je laisse 3-4 personnes se connecter je travaille avec eux puis j'invite les autres dans un quart d'heure on se rejoint avec un autre petit groupe par exemple on peut faire ça juste je vais répondre à une question en récurrence qui vient toujours par rapport à la formation Eiffel donc toutes les informations qui concernent la formation Eiffel seront diffusées sur le site web de l'université virtuelle et sur la page Facebook donc c'est la décision selon communiquer soit sur la page ou bien sur le site web voilà d'autres questions je pense qu'on a fait un peu le tour oui on a fait un petit peu le tour juste un petit moment pour clôturer la séance je ne sais pas en fait si tu as de quoi ajouter ou quelque chose à ajouter sinon on clôture c'est juste d'insister sur le fait que justement il ne faut pas tout simplement donc refaire la même chose qu'on fait en présentiel il faut prendre son temps préparer il faut la dimension asynchrone elle est très importante il faut alléger la tâche au moment de la séance synchrone tout ce qui peut être diffusé en avant en avant en fait pour les étudiants il faut le diffuser donc quitte à morceler vos présentations d'habitude vos présentations la plupart va avec des présentations PowerPoint on analyse ce qu'il y a dans la présentation s'il y a des définitions il faut les sortir dans un petit morceau 4-5 diapos ça les étudiants ils peuvent en fait le comprendre ou l'apprendre de façon autonome mais il faut les accompagner surtout en mettant des petits quiz pour bien savoir s'ils en saisissent ce qu'il y a dans la vidéo ou dans le PPT ou dans le document qu'on leur donne à lire par exemple dans la voie et surtout encadrer essayer d'amener des interactions de leur faire sentir en fait qu'ils sont là même s'ils sont à distance donc voilà j'ai voulu insister sur ça la dimension à 5 heures voilà en fait merci pour cette présentation s'il n'y a pas d'autres réactions c'est le moment de clôturer mais avant de clôturer j'aimerais bien à mon nom et le nom de ma collègue Wafé et Réjeux aussi on a assuré évidemment ces différents webinaires j'aimerais bien remercier tous les enseignants qui ont participé à cette action on a fait de notre mieux pour vous apporter quelques réponses à des questions ou bien à des pratiques que vous pouvez utiliser lors de vos pratiques de formation d'enseignement en ligne il ne faut pas oublier le fait que derrière ces webinaires il y a toute une équipe l'équipe technique de l'université virtuelle l'équipe administrative qui ont évidemment apporté beaucoup de qui ont mis beaucoup de moyens et beaucoup d'efforts pour faire réussir cette action nous restons toujours à votre disposition le VT est toujours à votre disposition voilà merci pour votre attention et j'espère que vous allez profiter de ces webinaires pour bien réussir vos pratiques d'enseignement merci merci à tout le monde merci 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 beaucoup, M. Merci beaucoup, M. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.